Il y a vous les Ivoiriens là, écoutez moi, c'est votre frère anglophone qui vous parle depuis le Cameroun. Vous discutez quoi avec les Camerounais? Qu'est-ce que vous discutez? Les Camerounais vous vaut en quoi? Vous discutez quoi avec les Camerounais? On ne vous a pas dit que 90% des francophones au Cameroun sont des maudits. Ils sont juste des maudits. Les gens qui font la honte de l'homme noir et la honte de l'Afrique, vous discutez qu'ils n'ont aucune dignité. Aucune dignité. Ce sont les imposteurs. Les gens qui aiment se faire voir, c'est tout. Vous discutez quoi avec les gens comme ça? Avancez. Avancez. Vous pensez que si Ado ne faisait pas tout ce qu'il faisait là, tout ce qu'il a en train de faire là, les ponts, les routes, tout ce qu'il a en train d'essayer de mettre là et toutes ces choses. Même si Ado s'est reçu pour faire de la France, nous tous nous connaissons. Mais au moins, dans son pays, la Côte d'Ivoire, il réalise les choses. Côte d'Ivoire, il n'a même pas encore fait 15 ans au Pouvent. Et vous avez encore le temps de venir discuter, de venir clasher avec des maudits, des gens qui soutiennent un papa qui est là depuis près de 44 jours d'année. Il n'a jamais rien foutu dans sa vie. Il n'a aucun bilan. Vous avez déjà vu ça dans quel pays au monde? Quelqu'un qui se dise précédent, tout ce qu'il a réalisé, c'est de déclarer la guerre contre ses compatriotes anglophones. C'est tout ce que, c'est son bilan après 40. Parce qu'il est devenu frustré. Et la honte qu'il a décidé de déclarer la guerre. Et les gens là, 90% soutiennent, soutiennent ces patères-là. Et vous, vous avez encore le temps, l'énergie de venir discuter avec les gens. Vous discutez quoi avec eux? Ce n'est pas devant nous que nous avons vu ce que vous avez fait. Tant que Bacbo, quand on a dit que Bacbo a perdu le pouvoir et ne voulait pas quitter, on a vu le travail que vous avez fait. Même si on dit que les récents là, c'était monter et descendu, quand même, on n'était pas là. Mais on a vu quand même ce que vous avez fait. Ouattara, bien sûr que Ouattara s'inventue. Mais au moins, il arrive à réaliser les choses dans son pays. C'est ça qui est d'abord important. Demain, tu pourras rester quelque part en Europe et tu montres l'image de ton pays. Ils vont te respecter au moins. Nous, les Camerouns, on va monter quoi? La guerre qui se passe dans nos zones? Nous, les anglophones, est-ce qu'on a encore un village? On a encore une terre? On a encore quoi? Tu peux sortir ici, là, en Europe. Tu pars au Cameroun. Tu pars dans ton village tranquillement. Nous, les Camerouns, on connaissait ce qu'ils veulent. On connaissait les terroristes. On connaissait toutes ces choses. On connaissait toutes ces choses. Vous voyez ce que le Pater là nous a laissés? Vous voyez ce que le Pater là nous a amenés? C'est dans ça qu'il nous a amenés. Et vous soutenez encore les gens. Vous n'avez aucune dignité. Vous êtes des maudits, vous les Camerounais. Surtout Cameroun francophone. Vous êtes des maudits. Ça fait sept ans que les anglophones sont en train de se battre. Au début, qu'est-ce que vous avez dit? Eh, le billet va les écraser. Eh, le billet. Les gens qui n'ont rien, les gens qui ne réfléchissent pas, ils n'ont rien dans les têtes. Têtes vides. Ils sont sur la toile. Oh, je peux bien m'exprimer en français. Oh, tu savais. Des conneries comme ça, des choses qui n'ont même pas de sens. Vous pouvez bien vous exprimer en français. La langue du maître. C'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous plaît. J'ai fait mes preuves. C'est vous qui passez vos temps à corriger les français des autres. Vous n'avez même pas honne. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas parce qu'on n'avait aucune dignité. Vous n'avez aucune. C'est vous. Vous êtes vides. Vous êtes vides. Vous ne réfléchissez pas. Aucune dignité. Les gens sans identité. Les gens sans identité. Vous avez déjà vu un chinois en train de se vociférer. Oh, je peux bien m'exprimer. Oh, je peux bien m'exprimer en français. Ou bien en anglais. Vous avez déjà vu un indien en train de faire ça. Un arabe. Vous avez déjà vu un arabe qui est fier même de se exprimer en français. Chacun protège d'abord sa langue, sa kutite, son langue, tout. Gatman, un peu, peu comme ça. Gatman, vous n'avez même pas une nation. Vous n'avez même pas une nation. Parce que vous ne connaissez même pas ce qui veut dire une nation. Il y a notre côté qui est en guerre. Personne n'ose se prononcer là-dessus. Sauf les petits, les, 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 c'est un activiste qui se bat. Et vous combattez, vous combattez cet activiste-là, jouez-nui. Aujourd'hui, vous voyez comment les autres pays sont en train de se célébrer. Vous avez honte. Vous avez honte. Vous avez honte. Vous-même, vous, vous découvrez que vous êtes des voriens. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Au moins, ce n'est pas tout le monde qui doit se battre, qui doit sortir dans les roues. Mais chacun doit jouer un rôle. Quel est votre rôle? Quel est votre rôle? Dans les clashes inutiles, les choses à dormir de vous, les conneries. Sentez, vous se montez, vous se descendez. Tout ce que vous connaissez. Se faire voir, vous se ferez sur la toile. Ça fait vraiment honte d'être Camerounais. Ça fait honte d'être Camerounais. Ça fait vraiment honte d'être Camerounais. Nous faisons la honte de l'Afrique. Nous avons des schèmes d'Afrique. Car ancrer les choses d'années au pouvoir, ça n'a rien de futur. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore le courage d'applaudir, d'applaudir, de soutenir, de protéger. Toute l'Afrique va se libérer, sauf le Cameroun. Même si les Afriens décident de se libérer entre les mains de ces Occidentaux-là, de la France et tous ces gens-là. Tous les pays vont se libérer, sauf le Cameroun. Si ça dépend seulement de ces moutons francophoniques. 90% de moutons, pas tous les francophones, mais 90% de moutons là. Si ça dépend que d'eux, ils vont rester moutons à vie. On va mettre la corde dans l'écoute et tirer partout. Parce qu'elles sont des nègres sans dignité. Allez là-bas!